Au-dessus de tout reproche, les lettres de vérité du Seigneur pour cette génération. 8 octobre 2005 De la part du Seigneur, notre Dieu est Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothée, pour un frère en Christ, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur à son serviteur. « Mon Fils, pourquoi me questionnes-tu ainsi? Questionner mon serviteur, c'est me questionner moi. Par conséquent, écoute et comprends, afin que ma volonté soit accomplie en toi. La Torah, que vous appelez l'Ancien Testament, a bien été écrite par mes serviteurs et prophètes d'autrefois, et tous ceux qui étaient avisés ont prêté attention et ont obéi à l'écriture qui en vient. Cependant, même alors, ce qui est écrit dans le Nouveau Testament existait déjà, attendant simplement le jour où j'enverrai mes apôtres et prophètes pour proclamer la bonne nouvelle à tous les peuples. Le Nouveau Testament était-il alors accepté comme faisant partie de la Bible? Était-il l'Ancien Testament? Non. C'était le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, jamais vu, ni entendu, ni publié. Par conséquent, je te le demande. Le Nouveau Testament n'est-il pas désormais accepté comme faisant partie de la Bible? N'est-il pas accepté comme faisant partie intégrante de l'ensemble? Est-ce pour autant l'Ancien Testament? Non. Est-il en accord avec l'Ancien Testament? Oui, car une grande partie de l'Ancien Testament a été accomplie en ce jour-là. Le renouvelant d'une plus grande gloire, car le Messie était venu. Or de nouveau, j'envoie mes prophètes et mes apôtres pour annoncer ma venue, pour rendre droit tous ces chemins tortueux. Voici, il sonne la trompette et prépare mon chemin devant moi. Est-ce que ce qu'il proclame est en accord avec la Bible? Oui, car leurs paroles sont mes paroles. Tout comme les paroles de votre Bible, bien qu'elles aient été notoirement mal traduites et très mal interprétées par les hommes. Ainsi, beaucoup de ceux qu'ils reçoivent de moi, vous l'avez déjà entendu. Mais ils vont aussi proclamer ce que vous n'avez pas entendu, et pas non plus compris, à cause de la doctrine de l'homme en vous. Donc, encore une fois, je vous le dis, ce que mes prophètes de la fin de cet âge proclament est nouveau pour beaucoup, mais reste en parfaite concordance avec les prophètes d'autrefois. Car je ne change pas. Par conséquent, j'infirmerai certainement la controverse du Seigneur. À coup sûr, je ferai connaître mes plans. En effet, mon esprit a parlé à travers les générations, avec constance et discrétion. Pourtant, peu ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Peu sont prêts à ouvrir leur cœur et à recevoir ma correction. Néanmoins, le moment est venu d'être éprouvé pour ceux qui disent être mon peuple. Il est temps que leurs œuvres soient testées. Car la parole de ma bouche va les annoncer, et dans le jour du Seigneur, ce sera certainement rendu évident. « Toute fausse voie sera exposée. Toute tradition perverse sera déchirée en morceaux. Toute doctrine détestable sera écrasée sous le poids de la vérité. » Dit le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada